Bonjour et bienvenue au capsule pour le nouveau VisionLink Unified Suite. Mon nom est Annie Chartier, coordonnatrice dans l'équipe des produits technologiques. Dans cette capsule, on va apprendre comment ajouter, modifier ou supprimer un utilisateur. Donc, pour ce faire, il va falloir aller, lorsqu'on est dans la fenêtre principale de VisionLink, on va aller dans l'application VL Administrator. De mon côté, c'est déjà ouvert. Donc, lorsqu'on est dans VL Admin, on a les différentes fonctionnalités qu'on peut faire à partir de l'administration, dont la gestion des utilisateurs. Donc, on les retrouve ici dans la page ou bien sur le côté sous forme d'icônes. Donc, si on va dans Gestion des utilisateurs, on va avoir la liste de tous les users sous notre compte. Donc, pour en créer, ajouter un nouveau, pardon, on doit aller sur les trois petits points ici et on peut faire Ajouter un utilisateur. À noter, on a deux types de comptes d'utilisateurs. Lorsqu'on choisit Utilisateur simplement, c'est quelqu'un va devoir se connecter en utilisant son adresse courriel comme identifiant. Et en créant le compte, la personne va recevoir un courriel de confirmation de son adresse et pourra se créer un mot de passe à ce moment-là. Quand on choisit Utilisateur SSO, il faut que la personne ait déjà un compte actif sur nos services en ligne. Donc, avec les mêmes identifiants, la personne pourra connecter à toutes les applications chez Toramond, dont Parts.cat.com, SIS, SOS Web, etc. Donc, avec les mêmes identifiants, la personne se connectera sur toutes les applications, dont VisionLink. Donc, si on crée un utilisateur pour quelqu'un qui a déjà un compte, on va privilégier Utilisateur SSO. Donc, si jamais je faisais Utilisateur SSO, SSO ID, ici, il va falloir inscrire son nom d'utilisateur qui est utilisé normalement. Donc, on va mettre ces informations et on peut donner l'accès à une application ou plusieurs applications. Il faut y aller par étapes. Donc, si je clique sur Unified Fleet, je sélectionne le type d'accès que je veux lui donner. Donc, en tant qu'administrateur, créateur, contributeur ou spectateur. Pour avoir la définition des différentes autorisations, on peut aller ici et ça nous indique qu'est-ce que ça donne comme accès pour chacun des types. Spectateur, on peut figurer que c'est vraiment un peu comme en lecture seule. Donc, la personne peut seulement visualiser et les autres ont des autorisations supplémentaires. Donc, pour chaque utilisateur, on donne des degrés différents d'autorisation à une ou plusieurs des applications. Donc, si je faisais Unified Fleet, je veux que cette personne soit contributeur. Je ne donne pas accès à Service et je lui donne accès à Administrator. Donc, c'est vraiment personnalisable ce qu'on donne selon les individus. Et une fois qu'on a terminé d'entrer les informations, on va enregistrer au bas de la page. Là, ici, elle n'est pas disponible puisque je n'ai pas les informations requises déjà entrées. Donc, si on veut modifier les paramètres d'un utilisateur existant, on n'a qu'à retourner dans notre liste principale et on a juste à cliquer pour cocher l'utilisateur. On fait nos trois petits points ici et le menu est différent. Donc, on peut modifier l'utilisateur. Donc, on pourrait lui enlever l'accès à une des applications ou modifier son type de permission. Même principe, si on veut supprimer un utilisateur, on clique sur le compte à supprimer ici et supprimer l'utilisateur tout simplement. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours nous joindre à technologie-at-turremont.com ou nous rejoindre par téléphone au 514-630-3447. Merci!